Bonjour à tous, ici Babou Liné pour le second épisode de mon Babou Let's Play sur Ocarina of Time sur Nintendo 64. Soyez les bienvenus et j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve exactement au même endroit que la dernière fois, c'est-à-dire devant l'entrée de l'arbre bonjour, prêt à en découvrir avec les montres qui nous attendent. C'est parti ! Et donc voilà, notre premier donjon. On remarque évidemment qu'il y a des grosses toiles de noeuds là-haut. Ah oui, pendant toute la durée du Let's Play, je désignerai les araignées par le mot NOPE. On va dire par amitude. Il y a un moment qu'il y a déjà une dame les plantes. Bonjour madame la plante ! Allez, boum ! Voilà. Donc ça c'est ce que je vous disais pendant le précédent épisode. Lorsqu'elles sont toutes droites, vous obtenez un bâton mojo en les tuant, mais lorsqu'elles ne sont pas toutes droites comme elles l'ont fait tout à l'heure, on obtient à la place une noix mojo. Donc voilà, la dame aux joues, ça permet tout simplement d'aveugler les ennemis et accessoirement de les étourdir pendant un court instant, ce qui s'avère toujours très utile. Alors, dans les herbes, là on récupère rien de bien intéressant. Mais ils ont... Regarde ce mur, les racines qui le recouvrent le rendent praticable. Tu dois pouvoir l'escalader, babou. Si tu ne m'avais pas interrompu, c'est un peu ce que j'aurais fait. Je ne t'en veux pas, c'est juste que tu as un temps de retard. Bref. On va venir voir. Ce n'est pas les surprises, donc voilà. On peut donc monter soit par le truc en liane, soit par l'échelle que vous voyez là sur la vue subjective. Alors, pour la suite, on va continuer par là. Et vous remarquez qu'il y a un coffre qui nous attend avec des petites noobs sur le mur. Et voilà, dans ce coffre, nous obtenons quelque chose de très utile. Donc un plan du donjon. Voilà, qui se met donc ici. Voilà, alors, petite aperçue du plan. Il suffit d'aller dans l'onglet plan, vous remarquez que c'est un donjon qui est sur 5 étages. Les étages sont d'ailleurs, pas bien grands. Pour vous remarquer qu'on aurait vite fait le tour. Alors attention, intervention de navi. Merci Captain Obvious. Place-toi devant une porte et ouvre-la avec A. Observe bien l'icône d'action. C'est l'icône bleue située en haut de l'écran. Oui. Et, à l'intérieur, vous allez voir que la porte se referme avec des bords. C'est-à-dire que nous sommes coincés, que nous ne pouvons pas avancer tant que nous n'avons pas résolu l'énigme. Donc voilà, nous avons une peste bojo. Donc voilà, il ne faut pas trop s'en approcher. Il faut faire remondir ses projectiles avec notre... Et d'ailleurs, petite anecdote un peu perso. J'ai le souvenir, la première fois que j'avais fait le jeu, je ne savais absolument pas quoi faire. Je m'abstine à aller taper avec l'épée. Resultat, j'étais moi, je crois, 3-4 fois là-dedans. C'était un énorme fail. Puis après, quand j'ai vu comment il fallait faire dans la soluce officielle du Nintendo Magazine, j'ai fait un 2C Face Palms. Oh là là ! Donc voilà. Et en fait, la plupart du temps, quand on va tuer une peste bojo, enfin, qu'on va lui renvoyer son projectile à coincer, elle va nous donner un indice, il va partir. Ce qui peut toujours être très utile, et c'est ce qui va d'ailleurs constituer, on va dire, les quelques solutions aux énigmes de ce donjon. Donc voilà. Donc, maintenant que nous avons résolu l'énigme, il nous laisse un cœur et la porte s'ouvre. Nous arrivons donc dans une nouvelle salle où un gros coffre vous entend. C'est parti. Et dans ce coffre, nous obtenons... Et le texte, quand c'est un gros coffre comme ça, évidemment, on a toujours cette animation-là que vous verrez assez souvent dans les drones. Nous obtenons donc un lance-pierre. Voilà, donc il suffit de la signer. Et voilà, on appuie un coup pour viser, et on appuie un second coup pour bouger. Et lorsqu'on relâche, on peut tirer. Hop, oui, donc voilà, ça c'est une petite explication, c'est une sorte de mini-mode d'emploi, au mini. Voilà, donc hop, on l'équipe tout de suite. C'est ici. Vous remarquez d'ailleurs, il est à fond, 30 graines, pour le moment, on ne peut pas en porter plus. Mais prenons d'abord deux secondes pour monter là-haut. Parce qu'un petit coffre nous y attend. Bon, c'est pas très utile de prendre tous les petits coffres, mais... Voilà. Dans ce petit coffre, voilà, on obtient un cœur. Ce qui peut être utile si, par hasard, vous avez mort Flamme d'Ibis. Alors, bon, voilà, on passe en équipe. Et on est un peu... L'analyse met près de l'échelle. Donc, une roulade. Voilà, elle tombe. Et on va pouvoir mettre en pratique, en fait, l'astuce de la peste mojo. En gros, l'astuce de la peste mojo, c'est pas compliqué. C'est dès qu'on fait une chute, on maintient le joystick vers l'avant pour atterrir en zone roulade et en ne prenant pas de dégâts. Voilà, on va récupérer quelques munitions pour le lance-pied, les graines mojo. Voilà, petite explication pour dire, voilà, servez-vous-en comme munitions, blablabla, blablabla, j'ai pas lu, de toute façon, on se doute bien que c'est les munitions. D'ailleurs, pas non plus bêtes à ce point, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, maintenant qu'on a le lance-pierre, on va pouvoir aller sur ce mur qui est plein de nop. Alors, je vais essayer, voir si j'ai toujours ce petit niveau de tir au lance-pierre. On va faire une, tourne-toi, et de deux, et de, elle est un peu plus à gauche, un petit peu plus bas, tiens. Trois, voilà. En fait, il faut savoir que ces petits anneaux qui sont sur les murs, elles vous foncent dessus si vous leur passez à côté, il y a de fortes chances que si elles nous foncent dessus, on tombe du mur et qu'on doive tout recommencer. C'est pour ça qu'il nous fallait le lance-pierre pour passer, pour tout simplement déblayer le passage avant de pouvoir envisager de passer. Donc, voilà, maintenant on arrive au troisième étage. Et, allez, on va, donc voilà, se mettre au-dessus du sol pour atterrir. Donc, évidemment, on peut descendre en lâchant, enfin, en lâchant la part avec A. Donc, on a des gros snoops qui vont tomber, mais pour l'instant, on va pas s'en occuper. On va juste aller chercher, en fait, la salle qui est juste devant nous. On a quelque chose à y chercher. Bonjour, Madame la noop. Voilà, vous remarquez d'ailleurs que la salle, en fait, se ferme à clé. Alors, on va remarquer déjà en plus qu'il y a une grosse noop au passage. Donc, voilà, en plus, alors on est en temps limité. Et en fait, on va aller chercher le gros coffre qui est situé là-bas. Alors, on va d'abord récupérer un bâton en tapant, Madame la planche. Merci, Madame la planche. Hop. Et dans ce coffre, on va obtenir le troisième et dernier item important du donjon. Donc, on a la carte. On n'a juste pas de quoi se repérer dans l'espace. Et voici, nous avons donc la console qui va donc révéler l'emplacement des objets cachés. Vous voyez par exemple qu'un coffre vient d'apparaître sur la carte du donjon. D'ailleurs, voilà, si je vous montre le plan, vous remarquez qu'en fait, il n'y a plus qu'un seul coffre à récupérer après celui-là. Donc, j'ai envie de dire qu'on a déjà pratiquement fait le tour. C'est un donjon extrêmement gros que ce premier donjon dans l'arbre maujon. Alors, là, vous entendez un petit bruit derrière. C'est le bruit spécifique de ce que je vais appeler les naupes dorées. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. On va discuter de la plateforme parce que ça, on ne peut pas y aller. Remarquez déjà qu'il y a une grosse noob qui nous bloque le passage. Mme la grosse noob, tu me laisses passer. Voilà. Voilà, nous obtenons un nouveau cure-de-vie, ce qui peut être utile. Donc, vous voyez ces araignées qui sont tout au mur. Ce sont en fait des araignées dorées. Ou comme j'appelle ça, des noobes d'or. Il y en a plusieurs cachés un peu partout. Une centaine dans toute la map. Et très souvent dans les nombres. Il y a un or en deux coups normaux ou un coup sauté. Et là, ce petit symbole, après que vous les ayez battus. Et quand vous le prenez, voilà. Vous venez de détruire le Sculptulador. Ce symbole prouve votre haut fait. Donc, pour l'instant, je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit. Parce qu'on le saura un petit peu plus tard. Mais, vous allez voir qu'en fait, c'est lié à pas mal de... C'est une grande quête annexe. Et qui comporte pas mal de récompenses. Donc, ça peut être... Ce sera utile de la faire, de l'heure où on la fera. On va passer justement... On en croisera un peu partout. Autant profiter. Voilà. Donc, maintenant, nous allons pouvoir nous attaquer au gros snoop que nous voyons ici. Mdame l'anneau. Je peux te buter. En fait, si elle-là, c'est pas compliqué. Faut attendre qu'elle tourne le ventre. Ou doit être sautée. Soit debout. Et de là, en fait, tout ce qu'il va falloir faire, c'est sauter dans la grosse toile que vous voyez au centre. Qu'on n'a pas pu couper en arrivant. Allez, c'est parti. Voilà. On va faire tout ça. Et là, vous entendez un bruit de noop. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Il n'y en a pas une, mais deux. Donc, à noter qu'on peut tramer les avoirs de loin et que n'importe quelle arme sert. Regardez, par exemple, le lance-pierre. Si je me loupe, ça ne va pas aller. Voilà. Ah oui, à noter qu'il y a un petit glitch, en fait, avec une araignée en particulier, qui fait qu'on peut avoir son symbole en boucle pour arriver à la fin de la sautée de poste, mais ce n'est pas très intéressant. Je l'évoque parce qu'en fait, je l'évoquerai au moment où il tournera l'item qui nous permettra de faire un logitch, bien que je ne le ferai pas au cours de la vie, au cours du let's play. Mais je l'évoquerai. Et voilà, on va récupérer la deuxième noop. Voilà. En fait, voilà, on va aller chercher son bouquet. Je vais loupé mon bouquet, c'est pas grave. Casse-la tienne, on recommence. Allez, on a un petit interrupteur là, qui va allumer la torche et faire bouler la toile. Tu en as dans le coffre, qu'est-ce qu'on a ? Il y a un seul coffre, tu t'ouvres. Dans le coffre, on récupère. Voilà, un tueur, c'est son amour, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Voilà. En fait, il y a possibilité d'avoir en faisant un saut, et voilà, en donnant un coup d'épée comme ça. Donc, nous avons déjà tué trois araignées dorées. Ou trois dobes dorées. Alors, à noter que quand on a tué toutes les araignées dorées d'un endroit, le symbole de l'araignée que vous voyez ici, ça apparaîtra en fait à côté du nom de la map. Là, par exemple, il nous en manque une, mais on ne peut pas y accéder pour le moment. Donc, on verra ça par la suite. Alors, maintenant, maintenant qu'on a ouvert une torche, on va prendre un bâton mojo et passer à côté de la torche pour enflammer ce bâton mojo et aller brûler la toile d'araignée que vous voyez devant moi pour pouvoir ouvrir notre accès à la porte. Alors, on a dit que le bâton reste en flamme un certain temps, et que si vous donnez, par exemple, un coup d'épée ou que vous rengainez tout simplement votre bâton en restant immobile et en appuyant sur A, vous ne perdez pas le bâton. Par contre, si vous perdez un certain temps, le bâton se consumera, et bien évidemment, vous le perdrez. Alors, nouvelle salle avec une baisse de mojo, donc on va avec la même technique, un truc de bouclier, voilà, on lui fonce devant avant qu'elle ait temps de partir. Pitié, seigneur, je ne le ferai plus jamais. Épargne-moi et je te donne un indice. Tu ne pourras jamais battre, mes frères, si tu ne respectes pas un ordre précis. Le bon ordre est... 2, 3, 1. 23 et numéro 1. Haha, tu crois que je suis un traître ? Voilà. En fait, l'indice n'est pas vital pour ouvrir la porte, par contre, vous voyez qu'il y a un gros oeil au-dessus. Et le gros oeil, généralement, on le ferme. Donc, une petite graine dans M. Oeil, comme ceci. Et voilà, les barreaux se lèvent, nous permettant ainsi de pouvoir continuer. Alors, ah oui, d'accord. Dans cette salle, vous remarquez, on va devoir passer en dessous de cette plateforme, enfin, cette route pique, évidemment, vous remarquez qu'il n'y a pas d'espèce que la plateforme passe à peine. Voilà. Une fois dans le haut, tu pourras plonger en maintenant... Ah ! Et je parie que tu y trouveras quelque chose. Voilà. Et même si je ne vous l'avais pas dit, voilà, Navi nous l'a dit, donc il faut plonger. Vous apercevez comme moi l'interrupteur sous l'eau. Rien de plus simple. On se met au-dessus. Hop. Et on plonge dessus. Simplement pour rabaisser le niveau de l'eau. Vous allez voir qu'on va avoir un temps limité pour passer, mais le temps qui nous est donné est largement supérieur au temps dont nous avons besoin pour passer. Vous allez voir que finalement, voilà, ça l'abaisse suffisamment pour qu'on puisse passer en restant debout. Vous voyez la preuve. Et une fois qu'on a l'autre, voilà. On peut passer. Voilà, on a une nobe à tuer. Voilà, la nobe, voilà. Je vous montre que ça donne. Je vous montre que ça donne qu'on est tourné le cul dans Bojo. Tourne-toi, tourne-toi. Voilà, fais-moi voir ton cul. Voilà. Maintenant, on va... Oh, encore une leçon. J'avoue, j'oublie toujours ses leçons. Approche-toi de ce bloc de pierre et saisis-le avec A. En maintenant A, tu peux le pousser ou le tirer. Tu peux grimper sur un bloc de pierre en maintenant le joystick vers le bloc en appuyant sur A. Observe bien l'icône d'action. Donc, je vais prendre ce bloc avec ce symbole de croissant de lune. Il y a à noter que ces symboles de croissant de lune, pour la petite histoire, ont fait un peu de polémique parce que, en fait, certaines versions... Enfin, comment dire ? Certains puritains ont jugé qu'en fait, la présence de ce symbole était... En fait, faisait l'apologie de l'islamisme, ce qui est complètement fou. Et en fait, dans les versions du jeu qui sont sortis par la suite, donc la version 1.1, par exemple, le symbole... Enfin, voilà, le fait que c'est un symbole croissant de lune plus échoine, si ce symbole a été remplacé par des trucs qui ont été jugés plus neutres par ces associations. Personnellement, je trouve ça complètement débile parce que, je veux dire, ils devraient avoir le droit de mettre ce qu'ils veulent comme symbole. Enfin, bon, après, on ne va pas non plus tout censurer. Donc, voilà. Ok, donc, je joue, donc, voilà. Si vous voyez, c'est sympa, c'est parce que je joue en fait dans la version 1.0 du jeu. Donc, c'est elle qui est sortie en 98. Il est cartouche avec son... Je ne sais plus quand d'ailleurs sont sortis les autres versions. Enfin, voilà, toujours des deals que voilà. Vous avez vu, au passage, la solution de cette salle. Elle met à l'anneau. Voilà. On l'a pris en dépourvu. Regardez ce qui va nous popper dessus. Allez, popper. Voilà, ces espèces de moules rares pour évidemment se les taper. Putain, le stun, il fonctionne à 10 ans. Je ne savais pas assez sûr. Hop, il est un petit peu truc. Voilà, c'est quelque... Voilà. Maintenant, on va rééquiper un bâton. On s'en va s'en foutre. Hop, on brûle ce point ici. Ah oui. D'ailleurs, par rapport au bâton boujou, je vais faire un petit aparté. En fait, il se trouve que l'arme la plus puissante que vous avez au début du jeu, ce n'est pas votre épée, c'est le bâton boujou. Parce qu'en fait, quand vous tapez, une attaque... En fait, on va prendre quelque chose de base. Un coup d'épée comme ça, on va dire que ça a une puissance de 1. Voilà. Un truc comme ça, on va dire que c'est une puissance de 2. Et un truc comme ça, c'est une puissance de 2 aussi. Ou de 4, je ne sais plus. Il se trouve qu'un simple coup de bâton boujou a une puissance de 2 lui aussi. Et avec les bâtons boujou, si vous faites Z plus 1 en les équipant, vous pouvez faire une attaque sautée qui a une puissance de 4. Donc, ça peut vous être bénéfique de garder un maximum de bâton boujou et de vous en servir comme moyen d'attaque. Donc voilà, on va dire que quand vous êtes gamin, chaque fois que vous direz que vous pouvez utiliser l'épée, ça sous-entend que vous pouvez également utiliser le bâton boujou comme arme et que c'est une arme vraiment cheatée quand vous êtes gamin. Il faut faire la petite précision. Et vous remarquez que voilà, on arrive dans une salle qui nous était déjà connue et de l'autre côté avec un bloc, un bloc que nous avons poussé. Et vous allez voir qu'en fait, ce bloc va nous servir à créer un chemin pour tout simplement pouvoir faire l'aller-retour sans faire tout simplement le tour des salles, ce qui peut être relativement long ou pas forcément contraignant, mais long. Voilà. Maintenant, on va passer, vous allez voir pourquoi, pour allumer donc cette torche avec un bâton boujou, hop, on passe par ici et vous apercevez comme moi la toile d'araignée au sol, un coup de bâton boujou et c'est vrai. Voilà, un grand bâton d'eau de moison 1 et voilà. On va donc pouvoir plonger ici et arriver devant la porte. C'est pour marquer trois pestes mojou. Si vous vous souvenez de l'indice de la précédente, voilà, deux, trois, puis un. Donc commençons par cette seconde pestes mojou ici, qui va devenir violette, la troisième, celle de droite. On y renvoie. Et maintenant, on va faire notre truc de la pestes mojou. Sur la première, on la renvoie, on se met à côté et voilà. Qui t'a donné notre secret ? Ça me rend dingue. Je suis tellement en pétard que je vais te redire le point faible de Goma, notre reine. Pour lui administrer le coup de grâce, frappe son oeil avec ton épée après l'avoir étourdie. Oh ma reine, ma petite reine. Je ne suis qu'un traître. Et voilà. Dans le temps de résolu l'énigme des pestes mojou, on a les cinq heures et nous pouvons désormais entrer à affronter le boss donc Goma, leur reine. Donc, il suffit de rentrer là-dedans. Donc on a un petit panorama de la salle pour montrer un petit peu ce qui nous attend. Enfin, pas forcément, pas le boss. Il va y voir qu'en gros, derrière nous, les portes se ferment pour montrer que c'est un sens unique. Et en fait, pour ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se passer en vue subjective et quand elle vous regarde comme ça, fixer son oeil. Et voilà. Le combat va commencer. Vous voyez ce que nous allons devoir affronter. Je vous présente Goma, le monstre insectoïde géant. Alors c'est un combat qui va être fait très arminant, vous allez très vite comprendre. Donc, commencez par la visée et balancer nos mojou pour l'étourner. Hop, remarquez que le bateau au loup de la main n'est pas anodin. Parce que voilà, je viens de la figer 4 de dégâts. Alors elle va remonter et ce qu'il faut faire, c'est au moment où elle va s'arrêter et que son oeil va devenir rouge, c'est-à-dire, comme ceci, balancer. Suite une graine. Enchaîner avec un coup d'épée. Et voilà, elle est morte. Pour en même temps, après, c'est plus que vous attaque ce coup de bâton de joie à 4 plus 2 coups à 1. Voilà, vous remarquez qu'en gros, elle avait 10 d'énergie. Donc, si vous trouvez en détail à aller aux coups normaux, c'est 10 coups, mais si vous voulez aller plus vite, vous avez les bâton de joie en attaque sautée, les coups normaux, voilà, il faut une petite dizaine de coups pour mourir. Mais si vous restez à côté et que vous vous spammer, ça marche aussi, c'est juste un tout petit peu plus loin. Et donc, Donc, le fait de l'avoir battu nous donne un réceptacle de cœur qui va augmenter notre énergie d'un cœur et la restaurer et l'accès à un téléporteur vers la sortie du donjon que nous avons emprunté dès maintenant. Et voilà, donc, nous ressortons désormais devant M. l'arbre bonjour qui nous attend, je pense, j'ose espérer, pour nous féliciter. Félicitations, Mabou. Qu'est-ce que je vous disais ? Et maintenant, petit plan sur lui, musique dramatique parce qu'il va désormais nous parler. Et d'ailleurs, ça va être un speech plutôt bon. Tu as fait preuve de courage et de sagesse. Tu te révèles digne de mon estime et de ma confiance. J'ai encore bien des choses à te dire. Vais-tu bien les écouter ? Évidemment. Maintenant, écoute-moi bien. Un vil cavalier du désert m'a infligé cette terrible et odieuse malédiction. Donc voilà, les origines de la malédiction. Un vil cavalier du désert vous rencontrera à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc le voilà. Salut, bonjour M. le cavalier. L'homme maléfique ne cesse de faire appel à ses sombres et vils pouvoirs pour trouver le Saint Royaume relié à Hyrule. Car dans le Saint Royaume sommeille la divine relique, la Triforce, renfermant des pouvoirs comparables à ceux des dieux. Donc voilà, elle nous explique le pourquoi du comment et maintenant on va voir le pourquoi du comment de la Triforce avant le début du temps pour que vie et esprit n'existent. On met le casque en place. Trois déesses d'or et de lumière descendirent sur l'âme chaotique qu'allait devenir Hyrule. Djin, déesse de la force. Naeru, ou Neru, déesse de la sagesse. Je ne veux pas trop savoir comment ce nom là d'ailleurs. Pharor, déesse du courage. Et ça encore ? Disposons d'énergie, ok. Création du monde, je suppose. C'est beau, il y a plein de couleurs. Djin, de ses bras enflammés, elle sculpta le sol et créa la terre rouge. Neru, elle inonda de sa sagesse la terre et apporta ordre et loi sur ce monde. et elle a également fait briller le soleil. Pharor, une p'tain grinte elle en est de son âme infinie. Elle donna vie aux êtres issus de l'ordre et de la loi. On les voit s'envoler, et exposer pour faire un triangle sacré. Voilà, les trois déesses, leur oeuvre accomplie, s'en retournèrent vers les cieux. Leur départ fut apparaître trois triangles d'or, seules vestiges de leur pouvoir seules vestiges. depuis, les triangles sacrés symbolisent l'essence de notre création. Et depuis ce jour, le Saint Royaume est le berceau des triangles de justice. Donc voilà. Hyrule Origins, bientôt, sur vos écrans, euh, wait a sec. Tu ne dois surtout pas laisser l'homme du désert en armure noire s'approcher de la sainte Triforce. Et tu ne permettras jamais que cet homme au cœur si mauvais puisse s'immiscer dans le très saint royaume des légendes. Ce vil chacal m'a jeté cette malédiction infecte et mortelle pour saper mon pouvoir. Ce sort si néfaste me promet un trépas éminent. Même si tes vaillants efforts ont tu raison de ce maléfice, mon destin est scellé depuis le début. Hélas, je ne peux m'y soustraire. Le moment fatal est proche. Mais ne te l'invente pas sur mon sort. Je t'ai transmis mon savoir. Tu connais la vérité maintenant. Mon rôle s'achève ici. Tu es le dernier espoir d'Hyrule. Rien que ça. va au château d'Hyrule. Tu y rencontreras la princesse de la destinée. Prends cette pierre. Elle est la cause de la malédiction jetée sur moi par l'homme sombre. Donc voilà. Ça va être la quête de Link en fond d'en récupérer les différentes pierres pour pouvoir accomplir notre destinée. Donc nous venons d'obtenir la première. Après évidemment un petit truc machin on croire obtenu qu'on poète 42. Tu nous effiches que c'est parce que là voilà. Vous recevez l'émeraude de Kokiri cette pierre ancestrale de la forêt vous est confiée par le vénérable arbre bonjour. La destinée du bon de tes actes Babou tu es courageux et vaillant. Navi belle petite fée aide Babou dans sa quête. Je t'en prie Navi Adieu Ah ouais quand il disait que le moment fatal était proche c'est vraiment proche de chez proche donc voilà l'arbre mojo se fige il est désormais mort Allons au château d'hyrule Babou et voilà Adieu Vénérable arbre mojo Eh bien écoutez c'est sur cet événement un peu triste que je vais terminer l'épisode j'espère que ça vous a plu en tout cas merci d'avoir regardé n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et d'ici au prochain épisode portez-vous bien allez salut